Rahlil fait visiter la ville de Rabat à sa cousine Yasmine qui habite en France. Ils sont devant le mausolée Mohamed V. Quel beau monument ! Quand a-t-il été construit ? Entre 1962 et 1969, sous le règne du roi Hassan II. Est-ce qu'on peut le visiter ? Bien sûr ! Allons-y ! C'est super ! Crois-tu que la décoration du marbre, du zélige et du plâtre a été faite à la main ? Évidemment ! Ce sont plus de 400 artisans marocains qui ont travaillé dur pour obtenir ce magnifique résultat. Qu'est-ce qu'il y a à côté du mausolée ? Il y a une mosquée et un musée. Unité 2, page 22 Rahlil fait visiter la ville de Rabat à sa cousine Yasmine qui habite en France. Ils sont devant le mausolée Mohamed V. Quel beau monument ! Quand a-t-il été construit ? Entre 1962 et 1969, sous le règne du roi Hassan II. Est-ce qu'on peut le visiter ? Bien sûr ! Allons-y ! C'est super ! Crois-tu que la décoration du marbre, du zélige et du plâtre a été faite à la main ? Évidemment ! Ce sont plus de 400 artisans marocains qui ont travaillé dur pour obtenir ce magnifique résultat. Qu'est-ce qu'il y a à côté du mausolée ? Il y a une mosquée et un musée. Unité 2, page 22 Rahlil fait visiter la ville de Rabat à sa cousine Yasmine qui habite en France. Ils sont devant le mausolée Mohamed V. Quel beau monument ! Quand a-t-il été construit ? Entre 1962 et 1969, sous le règne du roi Hassan II. Est-ce qu'on peut le visiter ? Bien sûr ! Allons-y ! C'est super ! Crois-tu que la décoration du marbre, du zélige et du plâtre a été faite à la main ? Évidemment ! Ce sont plus de 400 artisans marocains qui ont travaillé dur pour obtenir ce magnifique résultat. Qu'est-ce qu'il y a à côté du mausolée ? Il y a une mosquée et un musée. Unité 2, page 22 Rahlil fait visiter la ville de Rabat à sa cousine Yasmine qui habite en France. Ils sont devant le mausolée Mohamed V. Quel beau monument ! Quand a-t-il été construit ? Entre 1962 et 1969, sous le règne du roi Hassan II. Est-ce qu'on peut le visiter ? Bien sûr ! Allons-y ! C'est super ! Crois-tu que la décoration du marbre, du zélige et du plâtre a été faite à la main ? Évidemment ! Ce sont plus de 400 artisans marocains qui ont travaillé dur pour obtenir ce magnifique résultat. Qu'est-ce qu'il y a à côté du mausolée ? Il y a une mosquée et un musée. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne. C'est parti ! C'est parti !